Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'août. C'est ça. Donc on va commencer. J'ai lu 2, 3, 4, 5, 6, 6 livres. Je ne m'attendais vraiment à ne pas en lire autant parce que j'ai repris le travail. Donc je pensais vraiment en lire très peu, mais en fin de compte, j'ai réussi à faire quand même un petit quota de 5, 6 livres. Donc je vais commencer par vous présenter les Queen Betsy. J'en ai lu 2 ce mois-ci. Donc j'ai lu le numéro de tome 3 qui s'intitule Vampire et complexé. Voilà. Alors celui-là, c'est de Mary Johansson. Donc normalement c'est aux éditions Milady. Mais bon, moi je l'ai en version hip-hop. Donc, ce petit volume, toujours autant d'humour. On en apprend un petit peu plus sur le personnage de Betsy. Et on apprend aussi qu'elle a une sœur cachée qui est un petit peu démoniaque. Donc jusque-là, je dirais tout va bien. Et donc, elle ne se fait toujours pas respecter par ses sujets parce que voilà, elle n'est toujours pas décidée à se dire qu'elle est reine. Et du coup, qu'il faut qu'elle ait de la poigne et tout. Mais il va se rapprocher un petit peu plus haut de Sinclair. Donc Éric Sinclair qui est le roi, comment dire, qu'elle n'a pas choisi. Il s'est imposé comme ça à elle. Mais voilà, j'aime toujours les Betsy. Je les trouve toujours autant rigolos. Elle, elle est toujours aussi fashion de ses chaussures. Voilà, c'est une fashion victime qui est morte et qui s'est retrouvée en vampire. Et qui est reine. Et qui a des pouvoirs un peu bizarres parce que ce n'est pas une vraie vampire. Elle est à la lumière, pas trop longtemps. Elle commence à se réveiller un petit peu plus tôt. Elle ne fait pas les grandes nuits comme elle faisait avant. Donc elle commence à avoir quand même des pouvoirs assez forts. Et du coup, donc, elle va se découvrir cette fameuse sœur qui, je pense que c'est celle sur la photo. Et qui est toujours aussi belle. Elle lui ressemble beaucoup. Sauf qu'elle a été élevée par un démon. Enfin, exactement, par Satan. Par le désordre. C'est une femme, par exemple. Donc voilà, j'ai adoré ce bouquin. Pour le numéro 2 que je vais vous trouver dans quelques minutes. Alors, c'est encore le temps 3. Voilà, le temps 4. Alors, je ne sais pas si on peut en venir. Est-ce que j'essaye de trouver ? Bon, je ne pense pas vous trouver l'image de suite. Moi, je vais être anthropologue. Ah, voilà. Je viens à peine de l'avoir, donc du coup, je ne suis pas encore très habituée à utiliser la Kindle. Donc, voilà. Donc, le tome 4, c'est Vampire et Irrécupérable. Voilà. Donc, elle, ce qu'est-ce que je ne vais pas vous dire ce qu'elle prépare. Mais, en gros, avec Sinclair, elle s'est quand même bien, bien, bien arrangée. Et elle prépare quelque chose avec lui. Sauf que, bien sûr, il y a toujours sa belle-mère qui est enceinte, donc qui a accouché cette fois-ci. Elle va réussir à garder son petit frère. Elle va en apprendre encore plus sur ses pouvoirs, encore plus sur les pouvoirs de sa sœur. Elle commence un peu à devenir un petit peu dangereuse, vu qu'elle a quand même du sang de démon dans la tête. Donc, voilà. Et tout va se profiler sur ce thème-là. Et il y a un tueur en série qui tue les filles dans le même ligné qu'elle. Donc, blonde, grande, vieux bleu, taille mannequin. Voilà. Donc, elles vont essayer de démasquer ce tueur en série parce qu'elles commencent à en avoir marre d'avoir des filles qui sont kidnappées et tuées. Voilà. Toujours sur le même ton d'humour et de bonne humeur. Donc, voilà. J'aime toujours autant une bêtise. Donc, c'est toujours aux éditions Millilier. Et c'est Marie-Janice Davinson, l'auteur. Donc, pour la Kindle, c'est fini. Je n'ai pas d'autres niveaux. Alors, tout premier que j'ai vu, c'est Usurpation de Jean-Marc Pitt. Alors, je ne suis plus sûre de vous l'avoir présenté dans le bilan lecture du mois dernier. Donc, au cas où je vous le représente. Donc, on va faire la connaissance de Camille qui a eu un passé assez effrayant. Elle a été de maison d'accueil en maison d'accueil. Elle a quand même connu des personnes qui ont été adorables avec elle. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu la garder. Sa mère était toxico et son père, elle ne l'a jamais connue. Si je ne dis pas de bêtises. Elle a été à un moment, donc, qu'elle a réussi à trouver sa voie. Elle a été en Haïti quand il y a eu tout ce qui est trombe le camp de terre et tout. Sauf que là-bas, elle va rencontrer le mauvais camp. Donc, ça, c'est ce qu'on vous explique petit à petit dans le bouquin. Mais l'histoire principale, c'est qu'en fait, elle va rencontrer Ali, je crois. Je n'ai plus le nom de la seconde femme. Elle va rencontrer une jeune femme. Elle va passer la nuit avec elle et le lendemain, la fille va être morte. Sauf que je trouve qu'il y a un petit peu bizarre, c'est le fait qu'elle se réveille. La fille est morte à côté d'elle. Mais au lieu d'appeler les flics, elle va se faire un tour dans l'appartement. Ce qui est tout à fait logique. Apparemment, pour elle, c'est logique. Elle va prendre sa douche, son petit déjeuner. Et après, elle se dit peut-être, peut-être que je vais m'occuper de la fille. Peut-être. On ne sait jamais. Tant qu'elle se décompose, on ne sait pas. Donc, je l'ai trouvé quand même assez sympa. Parce qu'à la fin, on comprend pourquoi la jeune fille est morte. Enfin, en tout cas, comment elle a pu mourir comme ça dans la nuit. Alors que la veille, elle était en pleine forme. Et elle va du coup usurper, le fameux titre, son identité. Parce qu'elle est riche. Elle a un bel appartement avec une vue magnifique sur Paris. Donc, elle était un petit peu jalouse. Elle n'avait pas d'attache. Donc, elle s'est décidée, je vais me faire passer pour elle. Sauf que petit à petit, elle va comprendre pourquoi elle a eu cet argent. Enfin, comment ça se fait qu'elle soit riche. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et du coup, elle a pu être aussi fière. Mais voilà. Donc, c'est quand même un livre que j'ai apprécié. Sauf le passage où un petit peu, elle s'en fout du cadavre. Enfin, mais voilà. J'avais rencontré l'auteur dont j'avais parlé avec lui. Le fameux autographe que je vous avais présenté. Que je n'ai jamais su ce qu'il m'avait vraiment mis dessus. Donc voilà. Je l'ai rencontré. J'étais super contente. J'ai oublié de vous dire, c'est aux éditions du préau. Et j'aime, enfin voilà. Je n'ai pas, ce n'est pas mon coup de cœur de l'année. Mais c'est un livre qui se lit assez facilement. Comme vous voyez, c'est écrit quand même assez gros. Voilà. C'est quand même. Et on en apprend pas mal sur les personnages. Mais petit à petit, au fil de l'histoire. Voilà. Donc, je vous le conseille quand même. Il est assez sympa. Après, j'ai lu. Donc ça, c'était pour les éditions de Noël. Ce qui, chaque mois, chaque mois ou chaque heure, tous les deux mois, nous donne une liste de livres qu'on peut choisir. Et du coup, qu'on peut présenter. Moi, j'ai choisi Le Randigo de Christy L'Armel. Donc, aux éditions de Noël. Et il coûte normalement 21,50 euros. Donc, ce livre, ça part d'Alzheimer. Donc, il y a une petite mémé, je s'appelle Rose. Rose. Oui, Rose. Rose, voilà, elle a Alzheimer. Et du jour au lendemain, elle demande à sa petite fille, qui s'appelle Oop. Oop. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. D'aller sur Paris et de retrouver sa famille. Sauf que Oop ne sait rien du tout sur ça. Sur sa famille. Elle se dit, mais pourquoi à Paris et tout ? Donc, elle part quand même. Et elle découvre petit à petit que la famille de la grand-mère a fait les camps. Voilà, c'est des juifs. Et ils ont fait les camps. Et petit à petit, elle retrouve que la moitié de sa famille est morte dans les camps. Mais qu'elle va réussir à trouver certaines personnes quand même, assez proches. Mais voilà, c'est vraiment une histoire d'enquête. Et petit à petit, il nous ramène aussi comment les juifs ont vécu ce petit drame de l'histoire, je dirais. Mais sans non plus trop parler de ça. Il y a des moments où on est dans le présent, des moments où on est dans le passé. On a des moments où c'est Rose qui parle, qui se souvient. Parce qu'elle a beau avoir Alzheimer, mais elle a le... Alzheimer où elle sait que... Enfin, comment vous expliquez ça ? Elle sait que l'Alzheimer. Donc du coup, elle fait tout pour essayer de se rappeler du moins de détails. On comprend certains détails. Voilà, on comprend certains détails. Petit à petit, on comprend pourquoi la grand-mère est comme ça. Et le plus dans l'histoire, c'est... Attendez, je vais essayer de vous en trouver un. Donc la petite fille tient une pâtisserie. Et à chaque fois que c'est Rose qui va parler, on a la recette de tout ce qu'il y a dans la pâtisserie. Je ne les ai pas essayées, mais je pense qu'il va en essayer quelques-unes. Parce qu'il y en a quelques-unes qui me tentent pas mal. Et pendant tout le long, voilà, on va se plonger dans l'histoire des Juifs. Mais en même temps, on va découvrir qu'elle avait un... Enfin, comment elle s'en est sortie. Donc on va voir les personnes qui aidaient les Juifs à l'époque. C'est vrai, ceux qui ont risqué leur vie pour les sauver. Voilà, c'est vraiment un livre qui retrace l'histoire, donc de cette tragédie de l'histoire. Mais en même temps, il y a beaucoup de présents, beaucoup d'amour. Il y a pas mal de rires quand même. Et petit à petit, on va s'attacher quand même au personnage de Rose. Moi, je me suis énormément attachée à son personnage. Hope aussi est sympa. Parce que bon, elle fait tout pour aider sa grand-mère. Parce qu'elle comprend pas pourquoi elle veut qu'elle aille à Paris et tout. Mais j'ai trouvé cette histoire super attachante. Franchement, je ne pensais pas m'attacher autant. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Donc je vous le conseille pour ceux qui ne l'auraient pas eu ou qui n'ont pas réussi à l'avoir. Dès qu'il y est, prenez-le parce que c'est vraiment une histoire très très touchante. Après, donc, le dernier petit livre que j'ai lu, c'est Trackers de Patrice Carmel. Donc c'est le tome 1, Glyph Master, aux éditions Bayard Jeunesse. Donc celui-là, il a toute une histoire. En fait, cet auteur a fait Skelector Creek. Vous savez que j'ai adoré la saga. Et c'est pareil, il y a des vidéos. Le petit moins, je dirais, comparé à Skelector Creek, c'est que l'histoire n'est pas aussi passionnante. Donc on va retrouver Adam qui a été apparemment interpellé par la police. Donc c'est un interrogatoire qu'on a, c'est son interrogatoire. Donc vous voyez, on a les questions de l'enquêteur et tout le reste. Le petit point qu'a en fait Adam, c'est qu'il a une mémoire, mais alors énorme. C'est qu'il peut vous dire le moindre détail, la moindre conversation qu'il a pu avoir avec ses amis. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a tout le détail, c'est comme si on était dans l'histoire, sauf qu'il vous parle. C'est comme s'il vous parlait. Il y a des vidéos, sauf que je ne les ai pas trouvées aussi passionnantes que dans Skelector Creek. Et le petit plus par contre que j'ai adoré, c'est qu'à la fin, donc à partir de la page 228, on a des appendices A, B, je ne sais plus ce qu'à quelle appendice. Et en fait, c'est les vidéos qui ont été retranscrites. Donc pour ceux qui ne peuvent pas regarder les vidéos sur Internet, ils peuvent les lire là et du coup, ils ne loupent rien à la conversation. Il y a aussi les logos qu'il a inventés. Parce qu'à un moment, en fait, il a inventé une genre d'écriture informatique. Et bien, ils nous les ont montrées. Voilà. Donc c'est tout. Et donc, en gros, l'histoire, c'est... On a Adam qui travaille dans un... Il est très jeune, il a peut-être 16, 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Moi, il ne dis pas d'âge. En tout cas, lui, c'est le cerveau du groupe. Donc en fait, il y a des photos, si vous voulez. Donc ça, c'est Adam, c'est le cerveau du groupe. C'est celui qui va amener toute l'enquête. Après, on a Lewis. Lui, c'est le plus prudent. On a... Comment elle s'appelle ? Émilie, elle, c'est la réfléchie, celle qui calme, celle qui concentre les garçons. Et on a Finn qui, lui, c'est un peu... Je rentre dans le tas et je vois après ce qu'il se passe. Donc, il va recevoir un genre de message sur son ordinateur du Glyph Master, d'où les petits logos, etc. Et il va lui proposer trois énigmes. S'il réussit à résoudre ces trois énigmes, il recevra quelque chose, en gros, mais quelque chose dangereux. Donc, il va recevoir ce qu'on appelle un Raymond. C'est une genre de puce informatique qui peut tuer Internet à jamais. Voilà. L'histoire en elle-même est assez sympa, mais je trouve que le côté interrogatoire n'est pas top, top. Les vidéos, j'en ai regardé une, parce qu'en plus, on ne peut même pas les regarder sur la tablette. Donc, il faudrait être tout le temps à côté de son ordinateur, ce qui n'est pas vraiment mon cas quand je lis. Je suis plutôt allongée sur mon lit, tranquille. Et dans ce que les torts créent, je pouvais voir au moins la moitié des vidéos sur Internet, sur la tablette. Donc, voilà, j'avais plus de possibilités. Bon, je compte quand même lire le tome 2, parce que j'ai quand même envie de lire la suite, mais ce n'est pas mon coup de cœur. Voilà, ce n'est pas mon livre préféré de l'auteur. Mais voilà, c'est assez sympa si vous voulez des livres interactifs, parce que voilà, vous avez tout à la fin, donc vous savez ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de vidéos à proprement dites. Mais vous pouvez les regarder peut-être après, comme je vais sûrement faire après. Donc, voilà, je vais vous montrer ma lecture en cours et on aura fini cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Alors, ma lecture en cours, c'est La dernière terre. La dernière terre de Magali Villeneuve, tome 1, L'enfant méridien. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop compris. J'ai lu que le premier chapitre. Et c'est des gens d'arpenteurs qui sortent, c'est ce qu'on appelle là. Et ils ont des écoles avec des grades, donc 5e, 4e, 3e année. Ça, ça me fait penser à Harry Potter, mais de toute façon, tout me fait penser à Harry Potter. Il faut que j'arrête avec ça. Donc, voilà, j'avais rencontré l'illustratrice à la Japon Expo. Donc, il faut qu'il y ait une petite dédicace. Mais voilà, donc je vous dirai au prochain bilan lecture ce que j'en ai pensé. Je vais essayer aussi de lire Beauté. Qu'est-ce que je me suis dit de lire un petit peu ? Il faut les lire Labyrinthe, parce qu'il y a le livre, le film qui sort dans pas très longtemps. Donc, j'essaie au moins de lire ces deux bouquins pour le prochain bilan. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et si vous avez lu les livres que j'ai lus aussi, parce que je veux savoir votre avis. Voilà, on se retrouve, on peut se retrouver sur Facebook, sur YouTube. Normal. Sur Livre Addict, si vous voulez me demander en avis, vous mettraz le lien. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et à me dire tout ce que vous voulez, en fait. Commentez. Voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !